Générique Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bilottin de météo, des conditions de nouveau instable prévues pour votre journée de vendredi. Explications sur votre animation satellite, donc cette perturbation qui va de nouveau concerner la plupart de nos régions avec encore quelques averses. La houle qui va se mettre en place sur l'arc atlantique et plus particulièrement sur les côtes du Finistère. Donc soyez extrêmement vigilants, l'épisode de maximum immersion est prévu, des vagues entre 5 et 6 mètres, donc soyez attentifs. Explications sur l'animation satellite, on a eu cette perturbation et elle va circuler d'ouest en est. Ça va se confirmer pour votre vendredi en matinée. Donc cette perturbation qu'on va retrouver sur l'arc atlantique, à l'avant des éclaircies, parfois généreuses, vers le bassin parisien et les Hauts-de-France. Un temps beaucoup plus sec sur le pourtour méditerranéen. Pour les températures du petit matin, regardez les valeurs qui vous intéressent. 14 degrés pour la Corse, 8 degrés pour Paris, 12 à 14 au Paix-des-Pyrénées, 11 degrés pour Brest. Pour votre après-midi, cette perturbation qui va avancer peu à peu, on gardera tout de même des éclaircies vers le bassin parisien, les frontières du nord et de l'est, et puis toujours cette instabilité qui restera présente sur l'île de beauté. Pour les températures de votre après-midi, elles resteront globalement stationnaires par rapport à ce jeudi, avec 10 degrés pour l'île Amiens, 12 degrés pour Paris, 15 degrés pour Montpellier ou encore pour Perpignan. Pour la tendance, une belle journée prévue pour samedi, avec de larges apparitions du soleil avant l'arrivée de nouvelles pluies par la Bretagne. Pour dimanche, une France coupée en deux, de nombreux nuages au nord, quelques pluies vers les côtes de la Manche du soleil sur les régions du sud, et puis cette météo agitée qui va revenir pour la semaine prochaine avec de fréquents passages pluvieux, un temps beaucoup plus sec aux abords de la Méditerranée. Les températures qui vont commencer à baisser sensiblement dès jeudi prochain, avec certainement le retour des gelées matinales sur le nord et l'est du pays. en ce vendredi 25 novembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.